Hello everybody so today new video le nouveau thème du jour c'est ne pas sous-estimer son partenaire de danse on va aborder deux raisons au moins pour pour lesquelles ça vaut vraiment pas le coup de sous-estimer son partenaire alors on va commencer tout de suite sur le fait que en fait il ya beaucoup de domaines dans la danse donc dans la danse de couple il y a plusieurs domaines il peut y avoir la qualité des isolations la connexion la tonicité musculaire les tours plein plein de domaines et donc des fois ça se produit le garçon et la fille le garçon se dit tiens la fille n'a pas mon niveau n'est pas à ma hauteur et du coup je perds mon temps avec elle parce que lui il ne voit sa partenaire que sous le filtre d'un seul de ces domaines par exemple sa réactivité pour suivre des tours alors que la danseuse elle est hyper forte pour les isolations elle est très dans le sol elle a beaucoup d'expression elle a un styling elle a beaucoup d'autonomie en solo voyez et du coup le gars par exemple ne voit pas ça et si vous réfléchissez c'est hyper absurde de raisonner comme ça et de ne pas voir les qualités c'est comme si on disait par exemple qu'un triathlète et qui est spécialisé par exemple dans la course à pied c'est son domaine de prédilection considère que son concurrent est nul parce que il est fort que en natation voilà il est moins bon dans les autres donc il faut voir le le partenaire ou l'autre comme quelqu'un qui possède des domaines qui des compétences sur chaque domaine et que c'est une moyenne qui fait que on est bien avec quelqu'un dans la danse d'accord donc dites vous toujours que voilà vous êtes bon dans un truc mais l'autre peut-être meilleur dans quelque chose et ça fait une moyenne et c'est cool d'en tirer parti un deuxième exemple que je vais vous donner par rapport à ça et c'est que on peut apprendre de tout le monde même des gens qui sont en dessous de soi ou au dessus de soi bien sûr et je vous ai une anecdote pour ça c'est que une fois quand la dernière fois que anita est monté à paris on s'est vu bien sûr pour préparer les cours et donc on travaille un petit enchaînement et puis elle me disait bon est-ce que tu veux me corriger sur un truc est-ce qu'il ya quelque chose que tu sens pas bien etc etc et j'étais surpris sa réaction mais en fait c'est elle faisait exactement ce que je fais assez souvent moi aussi avec les filles avec lesquelles je travaille parce que c'est très simple l'idée c'est de ne pas se dire sous prétexte que moi je suis champion là et l'autre il sait faire ça du coup je ne peux rien apprendre de lui ça c'est l'erreur dans laquelle tombe beaucoup de danseurs et de danseuses mais c'est très masculin quand même ce type d'erreur de se croire supérieur et du coup en fait les gens se bloquent ils s'empêchent d'apprendre quelque chose anita elle évidemment c'est pour ça qu'elle en est où elle en est c'est qu'elle ne se refuse pas d'apprendre quelque chose de quelqu'un qui que ce soit donc c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir quand vous dansez avec quelqu'un d'autre et je dis beaucoup pour les garçons c'est intéressant en tendance avec une fille de se poser toujours la question est ce que le mouvement est bien reçu est ce qu'elle est dans le confort est ce que ça lui va bien un peu de visite aujourd'hui mais c'est vraiment important de ne pas se bloquer voilà donc pour finir je dirais que ce soit dans les ateliers chorégraphiques dans votre recherche de partenaires dans les cours de danse ou en soirée en soirée c'est peut-être moins propice ne vous fermez pas et ne vous bloquez pas sur la possibilité d'apprendre de votre partenaire hasta luego señores